On est en plein dans la saison du streptocoque A. Vous avez peut-être ressenti dernièrement ces maux de gorge assez désagréables ou d'autres symptômes plus inquiétants. Eh bien, sachez qu'à partir de demain, le dépistage sera disponible dans une soixantaine de points de service à travers la province. TVA Nouvelles a appris que le ministre de la Santé, Christian Dubé, va en faire l'annonce demain matin. Québec mise sur cette mesure pour désengorger les urgences. Alors, on en discute avec Caroline Saint-Denis, directrice des services multidisciplinaires au CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous résumer qu'est-ce que le streptocoque de groupe A? Vous l'avez bien dit, donc, c'est une douleur à la gorge, principalement, donc assez abrupte, qui commence rapidement. On parle d'enflure au niveau des amygdales ou du fond de la gorge, de petites taches blanches, de fièvre, de nausées, de vomissements. C'est un mélange de symptômes qui viennent se greffer autour du strepto. Et donc, là, on va offrir ce nouveau service quand même, comme je disais, dans 60 points. Pourquoi? Bien, c'est pour faciliter l'accès. Le service était disponible, donc, dans les centres hospitaliers, dans certains GMF. Donc, on veut vraiment rendre ça plus facile, plus accessible. Dans 60 points de service, vous allez pouvoir y accéder. Et ça ne nécessitera pas la prescription ou un rendez-vous avec un médecin. Ça sera géré dans l'ensemble du processus à l'intérieur des points de service locaux. OK. Donc, si on veut y aller, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, vous devez prendre rendez-vous sur Clic Santé. Donc, il y a une tuile dépistage. Vous allez cliquer et, par la suite, identifier le dépistage pour la streptocoque A. Pour faire la suite, vous présenter à l'heure de votre rendez-vous dans un point de service locaux. Parfait. Et à qui on s'adresse particulièrement? Quelle tranche d'âge? Donc, c'est les enfants de plus de 3 ans. Majoritairement, ça touche principalement les enfants d'âge scolaire, donc jusqu'à 15-16 ans. Mais ça touche aussi l'adulte. Donc, c'est une clientèle assez diversifiée. Mais majoritairement, c'est chez l'enfant qu'on le retrouve. Et on a vu une augmentation du nombre de personnes? Le streptocoque A est présent dans la population de tous les âges. Fait que c'est pas une augmentation, mais il y a des périodes de contamination plus importantes, la période des fêtes, la rentrée scolaire. Donc, c'est des périodes où on en dépiste beaucoup plus. Mais c'est un nouveau test qui s'ajoute dans les points de service locaux pour faciliter l'accès à la population. Oui, je suppose que c'est pour ça qu'on décide d'ouvrir ça. C'est parce qu'il y a quand même plus de cas maintenant, depuis quelques années. Depuis quelques années, on le dépiste de plus en plus, oui. Et donc, si on veut, comme vous disiez, on va sur Clic Santé à partir de demain, on peut avoir un rendez-vous. C'est gratuit? Exactement. Donc, en points de service locaux, c'est un écouvillonnage du fond de la gorge qu'on fait avec un grand Q-tip et on envoie le dépistage en laboratoire pour une analyse. Et ensuite, on reçoit quelques jours plus tard, je suppose, le résultat. C'est en plein temps. Donc, on vous contacte par téléphone pour vous transmettre le résultat, qu'il soit positif ou bien négatif. Vous allez avoir un appel avec des critères d'auto-soin pour bien vous soigner à domicile, que ça soit positif ou négatif. Positif, on vous donne par la suite une prescription d'antibiotiques aussi. Donc, on contacte votre pharmacie ou bien on vous invite à vous déplacer dans un point de service pour venir récupérer votre prescription. Parfait. Merci beaucoup, Caroline Saint-Denis. Ça me fait plaisir. Merci. 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 Merci.